bonjour donc présentation du max 985 qui est un comparateur de tension en mono ou bitension on peut l'alimenter en plus ou moins 25 volts jusqu'à plus ou moins 2,75 ou monotension jusqu'à 5,5 tension minimale d'alimentation monotension de 5 donc le max 985 est une sortie push-pull deux transistors MOS un canal P et un canal N tension d'alimentation on en voit que ce sont jusqu'à 6 volts on va marquer 5,5 autre chose au niveau des courants de sortie on peut guère dépasser les 30 mini ampères si on regarde ici on repute 5 ans on voit que sous 5 volts même de 7 on va à 30 mini ampères mais on a une tension résiduelle de sortie qui n'est pas négligeable qu'il faut plus de 1 volts à 30 mini ampères au lieu de 0 volts au niveau logique 0 c'est à 0 volts on a un volt de tension de sortie pour le montage que je vous propose je propose donc c'est un vous avez une émission infrarouge et un récepteur infrarouge puis là vous avez comparateur bon l'avantage c'est que tu sais un comparateur en petit boîtier c'est à dire c'est un soft 23 voilà c'est un petit boîtier un seul comparateur dedans max 985 puis au niveau fonctionnement c'est tout simple donc là vous avez une diode infrarouge et maîtrise une photodiode vous récupérez une tension ici qui est augmentée parce qu'on a un comparateur à hystérésis qui est augmenté quand on a un niveau 1 ici qui augmente le potentiel ce qui évite les phénomènes de flottement quand on arrive donc là on a le diviseur donc on arrive au 2,5 donc on a deux seuils de commutation un niveau haut et un niveau bas donc en simulation donc ça nous donne donc en entrée là vous avez le signal d'entrée voilà le jaune c'est ce que vous avez ici un donc on voit qu'on oscille entre 0 et 4 volts là on a une tension continue de 2,5 parce qu'on a un bon diviseur donc on compare la tension jaune à 2,5 et donc on a un beau signal bleu en sortie là qui oscille entre 0 et 5 volts conformément à ce qu'on a en entrée et puis si on ouvre ici ce sont dans l'auto on a le signal d'entrée mais on n'a plus rien en sortie voilà donc émetteur infrarouge, récepteur infrarouge, photodiode et puis étage de comparaison bonne fin de journée au revoir donc Sous-titrage FR ?